Alors ça c'était la ferme urbaine de Tokyo, maintenant on va aller à Limal en Brambamballon où nous attend Quentin Kuppens qui a rencontré là-bas un éleveur un peu particulier qui dit ceci Avoir chez soi des chiens, des chats ou des cochons, c'est sympa mais complètement dépassé Le must du must aujourd'hui c'est le canard, le canard civilisé, le canard d'appartement Un faux ou un toxe ? Vous en pensez quoi vous ? Vous en avez marre de sortir votre chien pour qu'il aille faire ses besoins dans le parc Vous en avez marre de chercher votre chat qui s'est encore perdu sur les toits C'est simple, adoptez un canard d'appartement Au moins c'est bien éduqué, c'est discret et c'est sympa hein mon coco Et voilà le petit manger de la journée mes petites cacannes Il y a eu le père Denis, le grand-père Denis aujourd'hui il y a Préparé avec amour par DJ Didier Denis Ça me sent bien bon tout ce bazar là Troisième génération d'éleveurs de poules et de canards animal Ou devrais-je plutôt dire aujourd'hui éducateurs de volaille pour citadins Il a combien de nerveux mon petit gamin Je vais te prendre Voilà voilà Alors toi t'es pas encore bien éduqué mon grand Faut encore que je t'apprenne beaucoup de choses pour que tu ailles dans les baignoires Bon l'idée est venue du haut confinement de la grippe à vie qui s'est passé au mois de novembre Donc tous nos canards étaient à l'intérieur Quoi faire avec mes canards ? Évidemment comme ils sont à l'intérieur et beaucoup de gens me demandent pour avoir des canards assez calmes J'ai dit évidemment à Bruxelles et tout ça pourquoi pas mettre des canards à l'intérieur ? Donc dû à ce fait là, j'ai inventé tout doucement adresser mes canards pour les mettre à l'intérieur dans les appartements Éduquer un canard c'est tout un art Il faut commencer dès le plus jeune âge à leur apprendre les bonnes manières pour en faire de parfaits dandis à col vert Ah là là, maintenant on va t'apprendre à faire un beau petit popot Un bon canard d'appartement doit avant tout être propre Didier a donc inventé le canard wessé Comme ça fait beaucoup d'excréments, l'idéal c'est de trouver une toilette C'est pour ça qu'on a créé une toilette sèche pour canards Qu'on vend avec le canard Pour pas salir les appartements des gens Évidemment, à côté on a mis un petit canard en plastique Pour qu'il puisse croire qu'un congénère soit dans la même position que lui A chaque canard, son caractère Certains plus difficiles que d'autres Pour éviter les prises de bec, Didier a donc croisé plusieurs races pour obtenir Laurent, son canard de compagnie Moi j'ai trouvé la race idéale, c'est un croissement col vert Pékin Avec ça c'est le top des tops Et tous mes canards sont très très gentils C'est un croissement dû à Didier, à Laurent Les Pékins sont calmes, d'accord, mais les Pékins express Beaucoup moins, regardez celui-là Il s'appelle Ludo, devinez pourquoi ? Il est insaisissable Allez viens ici Ludo Pas comme Jacques Jacques c'est un autre canard qui a été adopté il n'y a pas longtemps Et qui est beaucoup plus éduqué que Ludo Allez viens ici, viens ici Jacques est le compagnon idéal Depuis un an, il est le canard de compagnie de Suzanne et Georges Aujourd'hui c'est samedi, il rend visite à Lucienne Entrez, entrez, parce qu'il les a avoir froid Lucienne, c'est la canne de Jeanne et de Fabien Et on peut dire qu'elle se sent chez elle comme un poisson dans l'eau Comme Jacques, elle est éduquée pour vivre avec ses maîtres C'est beaucoup plus chaleureux qu'un chien Ça reste dans les bras tout le temps C'est très calme, c'est très conciliant Et quand on le caresse, ça déstresse Il vient pas sur les canapés, il a son petit panier Enfin vraiment, l'idéal quoi Coucou ma Lucienne, Jacques est là Par amour pour son palmipède, Jeanne a même transformé sa piscine En marre aux canards de luxe Quand je vois Lucienne qui est tellement joyeuse On voit que c'est un animal serein, heureux, épanoui Et c'est tout ce qui compte pour nous Après un petit tour dans la piscine Lucienne et Jacques ont l'habitude de prendre un bain en toute intimité C'était pas trop froid ? Voilà, 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 elle est juste bonne Voilà, voilà Pour partager leur expérience Les propriétaires de canards de compagnie auront même d'ici peu leur festival Une idée originale de Georges Organiser un concours, une grande rencontre Entre tous les propriétaires de canards Pour échanger un peu leur expérience de vie avec leurs canards On ferait une grande réunion dans un petit village en Flandre Qui s'appelle Cannes On a trouvé ça assez sympathique Et on appellerait ça le festival de Cannes Alors si vous voulez participer au festival de Cannes C'est rendez-vous en juillet A moins que ce soit de l'intox Ou de l'info Ça c'est à vous de voir Alors, cette histoire de canards d'appartement Était-ce de l'info ou de l'intox ? Pour le savoir, il suffit d'aller dès maintenant Sur la page Facebook de l'émission Ecom D'ailleurs, tous nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Sont à votre disposition Pour découvrir les coulisses de tous les reportages Que vous avez vus aujourd'hui Merci de votre fidélité Et à la semaine prochaine Ciao ! Ah oui, bon anniversaire ! Je dis ça, je dis rien Non, 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 non Sous-titrage FR ?